Barli Barouti, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Madagascar, à Tananarive, avec des dessinateurs malgaches depuis à peu près une semaine, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors Gachibul est le projet qui se déroule une fois par an, pendant un mois. Cette fois-ci, vous y êtes présent. Vous travaillez avec les dessinateurs malgaches. Vous ne les avez pas vus longtemps, vous avez travaillé avec eux. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'eux ? D'abord, il faut voir les choses, par rapport à la bande dessinateur malgache même, il faut voir les choses sur deux plans. D'abord, il y a la bande dessinateur malgache classique que j'ai connue quand j'étais encore tout jeune, avec des dessinateurs de talent comme Richard, il y a Marodi, Dramato. Vous les connaissiez déjà ? Oui, je les connaissais le nom. Et puis, on est resté beaucoup en contact parce que, bon, à ce moment-là, moi, je faisais mon salon de bande dessinée à Kinshasa. Et il était question que des dessinateurs malgaches viennent. Et parmi ceux-là, il y avait des gens qui avaient des étudiants. Et puis, il y a maintenant les jeunes. Les jeunes qui commencent aujourd'hui, qui sont venus donner des stages, qui ont été aussi appuyés un peu par les aînés, si je peux dire ainsi. Alors, le bilan est un peu mitigé, dans le sens qu'il y a des gens qui ont un très, très bon niveau au niveau de la BD et auxquels il manque, je ne dirais même pas d'expérience, il manque un peu d'informations. Peut-être la technique. Au niveau de la technique, il y a des choses, parfois, qui sont parfaites. Mais il manque de petits nœuds à dénouer. On dit souvent des dessinateurs malgaches. En général, ils sont plutôt bons en dessin, mais faibles en scénario. Est-ce que vous confirmez ? Il y a ce problème-là qui est patent. Qui est patent et ils reconnaissent tout ça. Mais je crois que, moi, ce que je vais demander pour, peut-être, le prochain de la civile, c'est de dire, pourquoi ne pas faire comme nous on a fait avec Kinshasa, en même temps aussi un stage d'initiation à la dépression au scénario de bande dessinée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire venir des conteurs, des écrivains, des essayistes, et voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent prendre l'air nouvel. Parce qu'il y a des gens qui font des histoires très bonnes. Mais faire ce scénario en bande dessinée, c'est une autre paire des manchets. Je me souviens de Petit Luc, il y a quelques années, qui était ici pour une formation aussi, qui me disait, et puis il est Belge, donc c'était facile de nouer le contact, il me disait, au fond, il y a deux centres extraordinaires d'inventivité de la bande dessinée en Afrique. C'est Kinshasa, d'où vous venez, et Tana, où vous êtes. Est-ce que vous confirmez ? Je le confirme. Mais à cela, il faut mettre aussi dans une espèce de trio, parce qu'il y a aussi le Cameroun, où il y a beaucoup d'activités sur le plan de la bande dessinée au niveau de la BD africaine. Vous reviendrez ? Sûrement, et ce sera avec grand plaisir, en passant par les blogs qui nous font. Merci beaucoup.